C'est dans un contexte relativement lourd marqué par la crise que s'est ouvert la 69e édition du salon de Genève malgré cette ambiance morose il y avait bien sûr beaucoup de nouveautés, tour d'horizon. La principale nouveauté de ce salon de Genève c'est bien sûr la troisième génération de Scénic que vous pouvez admirer en version courte et longue, mis à part la longueur ce qui préfère entre les deux versions ce sont les furrières. Après le Renault Scénic, le Peugeot 3008 est l'autre grande nouveauté de ce salon de Genève. Ce premier crossover pour Peugeot à mi-chemin entre monospace et un 4x4 va être décliné en cinq places, puis plus tard en sept places mais également des versions hybrides. Berlin incontournable de la gamme Mercedes, la classeuse se renouvelle avec un contenu technologique impressionnant mais la grande nouveauté de cette année est l'apparition d'une E coupée qui enterre le CLK. Après le succès de la Fiat 500 et de la version sportive la 500 Abarthes, le constructeur italien nous présente la version découvrable du pot de yaourt, la 500C, succès garanti ! Chez Skoda, la nouveauté c'est le Yeti que vous pouvez vendre derrière. Il s'agit du premier SUV de la marque Tchèque avec bien sûr des prix canon avec comme objectif de faire de l'ambre au Nissan Qashqai et au Tour de Air 4. Incontournable également la troisième génération de Toyota Prius avec bien sûr des avancées au niveau de l'écologie mais également une petite innovation des capteurs solaires sur le toit Du côté de chez Nissan, la grande nouveauté ce n'est pas la jeune fille qui est à côté de moi mais c'est bien sûr le Nissan Cube un véhicule qui existe déjà depuis fort longtemps au Japon mais commercialisé pour la première fois en Europe la grande astuce à droite et à gauche c'est deux côtés astrimétriques et ce n'est vraiment pas la même chose Suite de la saga Polo avec la nouvelle génération de la Polo pour faire simple et raccourcer, il s'agit d'une Golf en miniature Véhicule anti-crise par excellence, le constructeur indien Tata nous présente aujourd'hui la version européenne de sa Nano avec un argument massue, son prix, pourquoi ? C'est 5000 euros On termine ce tour d'horizon du salon de Genève par notre petit coup de cœur, il s'agit de la Mégane RS vous l'avez aimée en version traditionnelle, coupée, vous avez l'adorée en version RS, sportive pourquoi ? Parce que tout simplement, elle a un moteur de 250 chevaux et une gueule à craquer C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada